J'ai décidé de faire mes études à l'étranger pour essayer de sortir un peu du cocon familial, pour essayer aussi d'acquérir une certaine indépendance personnelle. J'ai choisi la filière biomédicale et biotechnologie parce que j'ai toujours été attirée par les sciences comme la biologie et la chimie et j'ai voulu allier ces sciences avec les nouvelles technologies. L'ingénieur, c'est le monde de la recherche, de la science et de la technologie et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Ce sont les ingénieurs qui dessinent le monde de demain et moi je veux vraiment contribuer au développement de mon pays. J'ai fait le choix du Maroc comme destination. D'abord le Maroc est un pays francophone et selon mes recherches et autres, le Maroc offre des meilleures formations en termes d'études de commerce en Afrique. Au Maroc, je trouve que la vie est assez agréable. La nourriture est bonne, les Marocains sont gentils. Il y a une très grande diversité culturelle, que ce soit au niveau des élèves ou des professeurs. C'est un très bon cadre, donc propice à la réussite aux études. Il y a plein d'activités extrascolaires, plein d'équipements mis à la disposition des élèves. Pour moi, la vie au campus offre une expérience stimulante où l'apprentissage se met à l'aventure et à la découverte. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs étudiants internationaux de même nationalité ou de diverses nationalités qui ont été très sympas avec moi. Les études à l'UMF sont bonnes. Il y a des industries qu'on ne trouve pas dans certaines autres universités ou dans certains autres pays. Il y a des salles de travaux pratiques. Tout ça, ce sont des accompagnements pour mieux aimer notre étude. Je me suis quand même bien intégré au Maroc, à l'école. Il y a quand même ici de bonnes personnes. Les Marocains sont des gens sympathiques. J'ai aussi été en contact avec plusieurs nationalités ici qui m'ont aidé à m'intégrer, que ce soit les anciens comme les nouveaux. Il y a aussi l'école qui m'aide à m'intégrer à travers ces différentes activités qu'elle organise. Concernant mon intégration, ma deuxième année, ça a été vraiment comme l'oiseau dans l'air. Je m'envole partout où je veux. Tous mes amis sont vraiment des sous-arriens, aussi des marocains. Ils sont vraiment aimables. C'est grâce à Smart Africa, tout de suite, que j'ai pu trouver mon établissement actuel. Ils m'ont aidé depuis le début et du début jusqu'à la fin, ils nous suivent, même actuellement. Donc, je dis merci à Smart Africa. Si on me demande de noter Smart Africa, je pourrais les donner 10 à 10 parce qu'ils s'appliquent vraiment à leur mission. J'avais décidé de ne pas aller à l'école. Mais grâce à M. Dominique de Smart Africa en Côte d'Ivoire, qui m'a vraiment motivé et qui m'a vraiment orienté. Donc, vraiment, ils m'ont encouragé beaucoup. Smart Africa Sudet, ils m'ont été vraiment d'une grande aide, notamment pour la carte de séjour et lorsque je suis tombé malade. On devait payer une forte somme pour mes frais de soins et Smart est intervenu pour qu'on puisse me prendre en charge. Sans la DOB, ils ne seraient pas venus ici, être habillés même comme ça. Je les remercie surtout pour tout ce qu'ils ont fait pour nous en tant qu'étudiant. Concernant la DOB, je leur ai dit merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. et ils continuent et ils vont le faire toujours pour moi. Étant de famille, Baudeste se nase. Ça n'a vraiment pas été facile pour mes parents de planifier, de savoir un peu comment gérer les dépenses et tout ça. Mais la DOB m'a permis d'avoir une bourse. Je suis vraiment extrêmement reconnaissant. Et c'est vraiment une promesse que nous faisons à nous-mêmes et des boursiers ivoiriens, de rendre la pareille à notre gouvernement et de participer au développement du pays.